Ouais Volée de coups droits Volée de revers Et je vous montre Pour les débutants Salut à tous la volée de coups droits Aujourd'hui on veut travailler contre le mur On peut venir ici Là devant Là Non Devant moi là Devant toi ? Ouais D'accord Il y a un truc à respecter la volée Ca a l'air facile comme ça Mais De tenir la raquette au dessus du poignet Même si les volées sont basses Voyez on tient la raquette au dessus du poignet Surtout évitez de faire ça Pour vous taper Ne la laissez pas redescendre D'autres balles Et pour aller chercher les volées hautes Ca va être mieux Je vais vous montrer en volée de revers Tu peux te placer de l'autre côté Tu peux te placer de l'autre côté Hop là Ouais Ca va être au dessus Un tout petit peu au dessus du poignet Pour bloquer un peu le poignet Tu peux te rapprocher N'aie pas peur Il n'y a pas de soucis Donc essayez D'avoir un poignet très ferme Surtout des bons appuis Un poignet hyper ferme Au moment où vous tapez En général ce que je conseille C'est d'accélérer ici Pour bien utiliser la base On peut faire des volées hautes Là Des volées hautes On peut faire des variations Un rebond frappe Un rebond frappe Un rebond frappe Est-ce que vous avez Quand vous vous entraînez contre le mur Est-ce que vous avez des demandes d'exercice ? Est-ce que je voulais vous parler des distances ? Donc là Je vais jouer ici Sur la zone 1 Ca c'est la première distance pour les débutants Vous allez chercher à faire un geste court Que ce soit en revers Ou en sous-droit On peut plus ou moins bouger Et puis Ceux qui maîtrisent un petit sous-détionné naturellement On va commencer à frapper la base Et là Ce que je fais C'est déjà pas facile Ensuite Euh Quand sur la distance Vous passez en zone 2 Là Donc là Vous faites des gestes un petit peu plus grands Là Et après ça entre les jambes Je vais passer en zone 3 Je vais te rapprocher Salut Boubou Ouais Donc moi Donc là On fait un geste On fait un geste Là On s'étapé Vraiment Un point Un point Un point Un point Un point Vous pouvez taper Je lise Je lise la croche C'est le point derrière je crois qu'on a des visiteurs bonjour messieurs bah oui c'est octave on est en live sur tiktok jusqu'à 18h30 allez juste 18h là il est 5 il est pas libre le terrain bon bah à l'improviste on a vu des pratiquants sauvages bon bah à l'improviste il est en du mur c'est un peu comme ça mais on peut faire plein de choses comme prendre les distances faire de la polo de basse l'amorti si je veux le faire voir donc voilà il y a qu'octave on est nul c'est vrai on a la volonté d'apprendre si vous voulez pendant 5 minutes il faut vous donner des petits conseils ça tombe bien c'est parfait t'es classé combien là octave ? il faut arrêter il y a 2-2-2-1 minutes d'accord je peux faire tomber d'accord d'accord donc parfait là c'est euh ouais c'est un bon coché aussi bon je vois que vous faites du fou non ah oui oui ah ça c'est du malheureusement ça devrait aller vite pour l'apprentissage 2-3 méthodes bon vraiment bah à la fin des 10 minutes c'est facilement bon je vous laisse vous échauffer puis je vois si ça marche contre le mur je vous appelle bon combien est-ce personne pour la fin ? on est à 79 à 79 bon si tu veux répondre à Boubou qui nous dit qu'il adore le tennis voilà ah très bien et tu es de quel club ? Boubou c'était Boubou c'était Boubou je crois ouais c'est Boubou Boubou du country est-ce que tu es du limousin ? n'hésitez pas à dire d'où vous venez quel club est-ce que vous êtes débutant ? donc là on est sur tennis débutant donc le givant il y a des débutants mais dans les débutants j'inclus aussi un petit peu les 4ème série et débutants sportifs et puis les débutants classiques bon je vais vous montrer le coupé on peut faire du coupé je vais vous le refaire j'approche ouais et n'oubliez pas qu'en fin de live on va former en direct 4 personnes donc 3 débutants et un ancien bon joueur de tennis alors le revers coupé vous démarrez dans la zone 1 donc approche toi approche toi oui mon chef là donc l'idée c'est de frapper la balle quand elle remonte après le rebond si vous faites du tennis d'abord 1 c'est le placement et ensuite c'est la frappe au bon endroit donc à hauteur de taille ou à hauteur entre la taille et les épaules donc là vous faites ça ici une fois que vous mettrez des seins alors évidemment je ne peux pas tout vous le dire au niveau de la technique en une fois tu peux te reculer on va dans la zone 2 tu peux montrer la zone 2 la zone 2 c'est un petit peu plus loin on va dire que la zone 1 c'est à 5 mètres la zone 2 c'est entre 5 et 10 mètres donc là on va essayer d'accélérer avec le bras pour vraiment bien couper la balle votre ami au moment où vous coupez la balle il est à 45 degrés par rapport au sol il y a une personne qui m'a dit que c'était comme ça non c'était pas à 45 degrés c'est un mouvement de base en haut et d'arrière en avant on va essayer d'aller plus loin pardon c'est moi allez en zone 3 pareil voilà on va essayer de la zone 3 à la zone 2 un peu 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 est-ce que vous avez des questions ? contre le mur là on a fait que la distance aujourd'hui on peut faire du droite gauche aussi je vais vous montrer du droite gauche je vous rappelle que contre le mur il faut préparer très tôt ah le service s'il vous plaît le service bonne question sur le service alors pareil il vient de Kerat je reste sur mon thème zone 1, zone 2, zone 3 bon alors le service avec de l'effet, sans effet le service le service il va peut-être rapproche toi s'il te plaît voilà en général les débutants vous partez d'ici donc la zone 1 elle est bien vous faites un geste court et l'idée ça serait d'aller toucher la cible en face je vais leur montrer la croix là-bas je ne sais pas si vous la voyez regardez ouais tu reviens sur mon geste que sur le geste ? voilà donc quand le système du service ça va être de l'équilibre est provoqué par le lancé et ton équilibre général donc tu fais quand t'es débutant tu fais des gestes court une fois que t'as parce que si tu fais un geste vraiment plein ici bon ça te revient ça te revient dans la figure donc ça peut être dangereux ensuite tu vas passer en zone 2 voilà où là au lieu de faire un mouvement de fléchette comme je l'ai montré dans une vidéo tu vas chercher à être beaucoup plus grand en préparation tu peux même démarrer ici lancer et frapper là là alors ça a l'air facile comme ça c'est de l'équilibre vous voyez et du boulot derrière je vais leur montrer comment j'essaie d'aller atteindre la cible s'il te plaît tu vois il y a une cible carré pour le service en diagonale pour le service en diagonale je peux refaire ton service en diagonale juste parce que je t'ai pas bien cadré c'est vrai c'est vrai en diagonale on a même enchaîné plusieurs coups vous voyez que vous avez servi sur un diagonale et ensuite revers ben justement sur le revers Kerat qui nous demande le revers aussi s'il vous plaît le revers ouais revers coupé ou lifté ouais je vous laisse le temps d'écrire bon ben tu peux te rapprocher couper 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 quand tu es débutant avec un ou deux rebonds je te conseillerais deux rebonds et tu vas essayer tout simplement de faire tourner la balle dans ce sens là en la coupant de haut en bas et d'arrière en avant là je te fais voir vraiment au ralenti alors si voilà là j'ai fait l'erreur si ton tamis se met trop comme ça la balle va être très coupée ça va presque faire une amortie elle ne va pas aller loin il faut que tu arrives à à bien serrer ta raquette comment tu frappes là enfin surtout enfin moyennement qu'à main mais il faut que tu arrives à garder cet angle de raquette par rapport au sol à peu près à 45 degrés donc ça tu le fais sans te prendre la tête tu te dis voilà il y a une pastèque ici je coupe une ananas ou une grande pastèque il faut imaginer le truc qui fait ça ce mouvement bas haut et arrière avant et après le tour est joué il n'y a pas de poussé mais en tout cas évite d'avoir le poignet qui fait ça parce que sinon la balle part à côté il demande le lifter maintenant le lift il demande le lift en revers c'est comment ça ? c'est Kerat et Santiago qui nous demande aussi ok Kerat et Santiago alors je te le fais alors Santiago pardon vraiment débutant en zone je peux se rapprocher zone 1 le revers lifter il va être un petit peu plus compliqué le coupé c'est 1 je prépare et 2 je finis voilà comme ça le revers lifter il y aura 3 mouvements donc 1 je prépare avec plutôt la raquette au dessus de la main 2 je passe dessous et 3 je finis le truc du lift le truc du lift c'est que en fait ce qu'il va falloir comprendre c'est que votre balle elle va être accrochée par le cordage par le feutre du cordage si elle ne va pas assez vite cette raquette elle ne va pas pouvoir la raquette accrocher le feutre donc il faut quand même avoir une petite vitesse alors pareil là je vous fais ça ça a l'air de rien mais là je suis tout en contrôle parce que le mur n'est pas loin je ne peux pas réellement me lâcher mais vous voyez que la raquette ne va pas très très vite mais quand même il y a une grosse accélération de la frappe jusqu'à la fin là je vous le fais voir d'un petit peu plus loin je pars pas dans tous les sens mais respectez bien 1 l'équilibre si on n'a pas l'équilibre si on n'a pas le placement par rapport à la balle ça va être compliqué de faire son tour c'est pour ça que en fait j'essaie de taper la balle ici donc là je suis un petit peu plus loin je me place et je viens accélérer la tête de raquette là ça tape de bas en haut sur le lifté le lifté grosso modo c'est je ne peux pas rentrer tout à fait dans les détails de bas en haut au bas en haut après ici là je vais taper à plein un peu voilà je pars équilibre et la frappe il prend la balle comme gueule et la frappe et la frappe j'essaie de m'équilibrer tout au long de la frappe Kérat et Santiago nous disent grand merci merci beaucoup alors après c'est de la pratique le revers lifter il y a d'autres paramètres comme la prise des choses comme ça mais bon déjà si vous commencez avec de l'équilibre et de la frappe de balle à hauteur de taille c'est bon je vous conseille tout simplement de commencer tout doucement contre le mur alors plutôt que d'aller chercher un revers vraiment lifter vous pouvez très bien chercher un revers un petit peu à plat comme ça tout doucement commencez vous savez quand vous vous apprenez à conduire vous commencez doucement et ensuite vous conduisez un petit peu plus vite vous êtes bien et bien là ça va être pareil il faut apprendre le pénis tranquillement on a toujours tendance à aller vite avec le bras un petit peu trop vite et bien derrière pour le contrôle c'est pas facile alors maintenant on va faire la polo de basque avec Octave je vais vous montrer c'est un exercice très sympa qui se fait en coopération ou en opposition d'ailleurs on va montrer en coopération et on va montrer en opposition ça va être sympa Octave c'est bon allez Octave pour c'est plutôt bouillant là on est prêt dans 3 minutes on montre juste ça peut vous intéresser là la polo de basque en opposition et en coopération ouais ouais attends vas-y si tu préfères c'est comme tu veux voilà donc là tous ces jeunes ils viennent jouer sur des cours parce qu'on est sur des débutants sur des cours qui sont gratuits il y en a beaucoup en France ça serait bien d'ailleurs qu'il y ait un système de réservation gratuit aussi pour que les personnes puissent s'organiser différemment et après quand ils sont contents du tennis ils viennent dans les clubs c'est très bien avec les cours un petit peu ouverts comme ça allez donc c'est parti donc la première phase c'est la pelote en coopération on va se donner un terrain un petit terrain on va dire qu'on va jouer dans cette zone 2 et on va jouer ensemble on va essayer de faire allez une frappe de balle chacun on va essayer de tenir les 20 frappes dessus c'est prêt ? maintenant on va aller tac donc là on ne peut pas on tour un deux trois tac toujours en dessous du filet oh le vache bon raté alors on recommence on va faire 10 frappes un deux 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 c'est juste là un deux deux on est en partenariat On est en opposition, on va faire opposition dans la zone 1, match en 3 points gagnants. On est obligé tous les deux de faire des demi-jets. Mets-lui des mines. Non, faut pas mettre des mines. C'est pour ça que je suis dans la zone 1, je suis pas fou dans le 2. J'aurais dû traciner en ce fait là. C'est prêt ? Match en 3 points en direct. Allez, c'est parti. Il y aura beaucoup de souffrées, c'est normal. 1 à 0. Ah, un partout. Un partout. J'ai pas mal. On va parcourir, voilà. On fait le coulir. Aïe. Attention, dans le match, dans le match. Du match. La pression. De partout. Super belle 2 matchs Oui il l'a met Bravo 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 Voilà donc mine de rien zone 1 Petit geste mais le cardio il en prend un petit coup En zone 2 en zone 3 vous faites les zones que vous voulez Merci Je vais vous laisser Je vais vous regarder en train de taper Le droit à l'image il n'y a pas de soucis Vous êtes d'accord pour être filmé ? Super On vous laisse vous échauffer Et j'essaie de vous donner Une consigne Qui va vous permettre De progresser Une seule Je me fixe comme ça Voir 2 Alors on laisse tout le terrain On va filmer tout le terrain Oui Vous êtes en train de se mettre en place ? Il y a quelques commentaires ? Non il n'y a pas eu plus de commentaires Merci à tous Merci à tous de regarder le light On va se mettre derrière Tu veux ma raquette ? Oui vous jouez à 4 Vous jouez avec la raquette ? Prenez les vaines Il n'y a pas de soucis Je suis un peu perdu quand j'en fais la raquette Tiens Pas de Benoit Paire avec la raquette les gars D'accord Même si Comment je sais pour avoir tout le terrain ? Il faudrait que je le mette derrière Je vais te mettre au soleil Parce que là sinon tu veux avoir le feuille ma figure Oui c'est vrai Je suis dans l'angle Alors on regarde On peut se mettre un peu plus derrière Tu as tout le terrain ? Oui Ok on va filmer un ou deux joueurs Ça n'affiche plus le Ouais Le nombre de spectateurs ? C'est vrai ? Oui je ne sais pas Il y a une maison à quoi ? Comment ? Il y en a peut-être pas Ça dépend Parce que tout à l'heure tu es monté à 135 je crois 135 Donc Là on est Nous sommes avec le Mais c'est pas grave On va l'enregistrer après On se concentre sur deux ? Oui 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 On se concentre sur deux On regarde un petit peu Les deux personnes en bleu Alors là c'est super intéressant ce que vous voyez Et c'est ce qu'on voit vraiment souvent chez les débutants C'est à dire qu'ils ont les pieds dans le terrain Alors que c'est un terrain de tennis de 24 mètres Ils sont en plus avec des balles dures Donc c'est très compliqué parce que la balle rebondit assez vite Donc ils se débrouillent parce qu'ils sont sportifs Donc ils sont quand même placés Mais Dès que la balle est un petit peu difficile C'est compliqué à jouer Parce que la balle est souvent trop rapide Ils n'ont pas le temps de réagir Donc je vais leur donner un conseil une fois qu'ils seront bien échauffés Petit problème de balle Petit problème de balle On a Mathieu qui est un petit peu en désaccord avec ton analyse Qui dit que c'est plus leur geste qui va pas Alors Mathieu en fait Il nous dit que c'est pas la balle c'est le geste qui va vers le bas et pas vers le haut Oui non mais en fait Mathieu je comprends ce que tu veux dire Mais ce qu'il se passe c'est que Il ne faut pas avoir un bon geste S'il ne frappe pas la balle correctement en haut S'ils n'ont pas le temps pour en faire son geste toi Tu dois avoir un bon geste si tu es bien placé Si tu es bien placé tu vas taper dans le confort de frappe ici Et là tu auras le temps de tourner les épaules Et de frapper de bas en haut Pour l'instant moi le seul truc que je vais leur donner C'est de se reculer pour qu'ils aient des gestes un petit peu différents J'espère que ça va marcher et je vais arriver à se convaincre Ok j'ai parti Et bon le tour du ciel Euh... Un seul par contre-parole 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 Pas du tout Par contre-parole Un seul par contre-parole Un seul par contre-parole Un seul par contre-parole On va mettre tout le temps De tourner les épaules D'armer Et de finir De placer Et de finir Un seul par contre-parole Mathieu qui a essayé de détailler un peu, nous dit je parlais de balles au-dessus de l'épaule, leur geste doit bien rester en haut et pas descendre. Alors oui, je vais être embêtant Mathieu, mais si ils frappent là, c'est qu'ils ne sont pas très bien placés, tu peux avoir certaines frappes ici, ils font ça, et là il y a un autre truc sur les frappes, là c'est très technique sur les frappes au-dessus de l'épaule, quand tu es dans le terrain, dans le carré de service, tu les rabats, et quand tu es effectivement, tu as raison quand tu es loin, il faut quand même que tu passes de bas en haut, mais là on est surpénisé du temps, il ne faut pas qu'on se perde sur la comptine, c'est vraiment frapper la balle à hauteur de taille, on regarde, on va essayer de voir. Allez les gars, on termine comme à la télé, on cherche la longueur de balle. Alors là pour l'instant je ne vais pas du tout parler du bras, et on va leur poser la question, pour savoir s'ils sont plus à l'aise. Alors là déjà le joueur de gauche est beaucoup plus à l'aise, Julien là pour l'instant c'est pas mal qu'il fait, mais lui il a une grosse technique de bras à prendre. Il y a deux techniques à prendre, la technique de jambes et la technique de bras. Et quand vous arrivez à tout coordonner, vous voyez là déjà, c'est pas mal. Le Louis il est pas mal aussi non ? Oui mais Louis il en a peut-être déjà un petit peu fait, il a reculé sa zone. Tu peux te rapprocher de... J'ai déjà oublié le prénom. Julien, Florian et Louis. Comment vous vous sentez Dorian et Julien par rapport à la frappe ? Dosez la puissance à cette distance. Dosez la puissance ? Et est-ce que ça vous change ? Et vous allez pouvoir jouer ici ? C'est un peu nos premières fois, donc... Ah ouais, c'est la première fois. Voilà, on assiste à un événement en direct. D'accord. Et je peux la jouer, je peux la sentir la balle. Mathieu qui rajoute que la reprise d'appui est hyper importante. Oui mais Mathieu, Mathieu, je sais pas si t'es propre ou oui, tu dois avoir un classement. Et la reprise d'appui, ça c'est après. Tu peux pas, j'ai des débutants, parler de reprise d'appui, de bus en avant. Là, l'idée c'est vraiment de leur donner un conseil pour qu'ils se débrouillent bien, pour qu'ils prennent du plaisir vite. Tu vois, je leur ai pas parlé de la prise, donc c'est bien Mathieu. On fera des séances un petit peu plus techniques, si vous voulez, il n'y a pas de souci, parce que pour moi c'est vrai qu'il y a deux débutants. Il y a les débutants vraiment classiques et les débutants sportifs qui ont déjà un petit peu de pratique, qui veulent aller un petit peu plus loin. Mais quand t'es proche, quand t'es éducateur, ce que tu veux, c'est que les adhérents prennent du plaisir assez rapidement, qu'ils puissent faire des points assez rapidement. Dames qui nous dit accompagner la balle. Oui, oui, oui. Mais c'est ce que je vais tenter de leur faire faire tout à l'heure. On va voir, on va faire un tout petit coup, parce qu'ils sont bien équilibrés, ils sont pas mal, ils sont sportifs. On va essayer de leur donner un petit conseil technique juste sur la fin de jet. Mathieu qui nous dit qu'il est d'accord avec toi, qu'il faut que les débutants prennent du plaisir. Ah, d'accord. Quel club tu as quel classement Mathieu ? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas envie de les perdre dans des conseils, il y a trop de conseils. Si je vous dis, si par exemple, je leur redonne un autre conseil en même temps que celui-là, tapez loin, je vais les perdre et dans leur cerveau, ça va faire un switch et ils vont pas arriver à taper. Alors, Julien et Dorian, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Florian. Ça va mieux ? Ça va mieux ? Un peu mieux tout à l'heure. Un peu mieux tout à l'heure, merci. Non mais soyez franc, il n'y a pas de souci. Mais après, bon, ça c'est vrai que là, du coup, on va le faire pratiquer plusieurs fois. Et ça, c'est un des conseils qui marche le nœud. Et quand vous allez voir la télé, vous allez voir ce que j'ai là. En fait, c'est un conseil qui s'en fait. 120 coups, sur la fin de jet. Et les personnes qui ont dit, ouah, c'est le meilleur jet. Et donc, on va tenter un coup, maintenant, on n'est pas ici. On va chercher, tout simplement, on va chercher, après avoir fourné un peu les épaules, on va chercher à accélérer. Vous allez chercher à accélérer votre coup, voilà, et terminer un peu comme si on remettait une écharpe, en coup droit. Alors, pour se simplifier la vis, on va faire que du coup droit, on ne va pas faire du revers, sinon, bah, dans la tête, ça va se compliquer. Donc, on pivote légèrement les épaules, avant que la balle tombe, non, pardon, bien avant que la balle tombe, et ensuite, vous essayez, hop, d'accélérer. On accélère, alors, si vous finissez là, c'est bien, si vous finissez là, bon, c'est très bien, c'est tout, et l'idée, c'est de repasser deux passes pendant la frappe. Voilà. Donc, c'est ça. Après, vous allez un peu loin au départ, et après, vous allez trouver le bon système. Et là, c'est ça, on sache. Donc là, en fait, je m'aurais dit, bizarrement, d'accélérer, et pas de bloquer, parce qu'on a tendance un petit peu à bloquer en voulant trop, voilà. Waouh ! Très, très dangereux, ça, ça, je le déconseille encore, je vais attirer le saut du filet. Non, je ne l'ai pas affiné. Allez, c'est parti. Oui, bien, c'est parti, ok. Ça va. Super, tu peux accélérer encore plus, il n'y a pas de problème. Il faut taper un peu plus fort. Je leur demande ça, parce que c'est vraiment une série, je le répète encore, mais c'est un calme très fort. Oui, j'aime bien. Avoir des débutants comme ça, ça va très, très vite au niveau de l'apprentissage. Ils ont déjà une capacité de placement par rapport à la balle, je pense qu'ils ont fait du... Vous avez fait du foot, les gars ? Non. Non, qu'est-ce que vous avez fait comme sport ? Match. Badminton, ah oui. Oui, oui. Donc, ça sert déjà. Et Louis aussi, et Baddy ? Rugby, ah, rugby, oui. Il y a plus de physique du journal. C'est très bien pour le placement, la fachette. Allez. D'ailleurs, ok, ouais. Oui, c'est le soutien de la raquette. Oui, oui. C'est le soutien de la raquette, parce qu'on est obligé de monter. Ah oui, oui, oui. Oui, pour monter, c'est pas... Oui, c'est le soutien de la raquette. Alors, merci. Merci. Je suis le soutien de la raquette, parce qu'on est obligé de monter. J'aurais pu leur parler de la programmation, de la position d'attente, tout ça. Tourne un peu plus les épaules pour prendre ton élan. Voilà, tu vas prendre ton élan avec le corps, en fait. J'ai deux messages. Oui. J'ai Dams qui nous dit qu'il avait arrêté 15 ans à 14 ans. D'accord. C'est un gros niveau, je pense, quand même, 15 ans à 14 ans. 15 ans à 14 ans, c'est un très gros niveau. Oui, oui, c'est très très bon. Et alors, j'ai Mathieu qui, alors qu'il ne nous a pas encore dit son classement, mais qui dit surtout bien passer en dessous de la balle et remonter au-dessus de l'épaule. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on leur a dit. En faisant, quand j'ai dit que tu faisais l'écharpe, c'est suggéré, en fait. C'est simplifié pour que, naturellement, ça passe derrière l'épaule. Tu vas essayer de terminer ton jet en écharpe, Julien. Oui, à l'engagement, je vais vous le faire faire à l'engagement. Ouh, oui, 5-6. L'idée, c'est de commencer avec l'engagement. Mathieu est un 5-6. Il est à 5. Top. Le second série, top. J'ai connu un niveau aussi. Et je ne sais plus. D'où l'idée de reprise d'appui. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu fais sur Tennis et Mutants ? Tu révises tes bases ? Non, mais c'est bien, parce qu'il y a des 1-6 aussi sur Tennis et Mutants. Il y a notamment Antoine. Ah, pardon, je t'ai laissé en blanc. Tu vas laisser tomber la balle. Pour répondre à la question de principe, il nous demande c'est quel club dans quelle ville ? Mon club ? Bah oui. C'est au Passing Club Panazol. À côté de Limoges. Pas trop fait. Voilà. À côté de Limoges, dans le 87. Un club avec 4 terrains couverts. Un club avec des terres basiques synthétiques. Donc là, on a un projet, un peu de pickleball aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le pickleball, mais c'est en train de bien arriver. On aimerait bien aussi avoir un paddle. Ça arrivera peut-être si c'est un peu. Donc voilà. On a fait du tennis en limousin. On a beaucoup de cours couverts en limousin. Pas mal. Non-stop depuis la Toussaint. Donc là, on regarde le jeu. Ok, bien. Et on va aller voir... Ok, super. Florian. Vous avez vu... Ça vient, hein, Julien. C'est bon. On va aller voir Florian. Dorian. Dorian. Ah, merde. Non, c'est moi qui me trompe, en fait. Ah, oui. C'est moi. Ah, regarde, ouais. Belle phrase. Ouais. Ok. Encore. T'inquiète. Ça arrive. Non, non, t'inquiète. Pour la première fois, je pense que là, c'est plutôt bien. Il y a des balles dans mon seau, hein, si vous voulez, les gars. Mathieu qui nous dit qu'il kiffe ce sport et qu'il aime aussi apprendre les conseils des autres et les partenaires. Ah, ouais, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et c'est assez marrant, sur ma chaîne, que ce soit sur Tichenis, je suis sur YouTube aussi. Qui service. Pour les 4e et 3e séries, là, c'est la niche plutôt des huitains. C'est assez marrant de pouvoir que vous cherchez tous à des petites bases. Et il y a un truc qui a, là, je vous parlais à Mathieu ou à Damien, mais un truc qui a très, très bien payé dans les vidéos, c'est sur le lancer de balle. En fait, c'est de se fixer un point, un point ici, comme si on avait un cerceau, pour avoir un meilleur lanceur sans se prendre la tête. Alors, en faisant ça, en ouvrant les doigts ici, en gardant le bras tendu. Vous pouvez aller voir sur YouTube, elle a bien marché, cette vidéo, parce qu'elle était quand même assez utile. Allez, on regarde, Dorian. Ah, j'ai un pétou, là, j'ai un pétou. Non, t'inquiète. Allez, Dorian, tu vas te faire un peu les épaules, tourner, finir. Tout simple. Tu la laisses devant toi. Ok, bien. Allez, c'est Julien qui s'y trouve. Une fois que vous avez réussi à frapper correctement en envoyant la balle, l'idée, c'est de se placer par rapport à la balle pour la taper de hauteur de taille souvent et pouvoir accélérer. Je vais lui donner un petit conseil à Dorian pour qu'il puisse avoir un plan de frappe avancé. Alors là, tu vois, Dorian, tu l'as tapé un petit peu haute, la balle. Donc, du coup, tu l'as tapé ici. La tape est là. Ce matin, ce soir, c'est la hauteur de sa main. Pas plus de la hauteur de l'épaules ou les épaules, sous la hauteur de l'épaules. Mais à la taille, là, tu seras dans le soir soir. Je te donne un petit conseil avec une balle. C'est ça, ce que tu as fait une balle, qu'elle soit... Ah, bonne question. Bonne question. La tête, tu peux te rapprocher souvent. Oui, j'arrive. Bouge pas les pieds. On va se mettre par rapport à la ligne. Tu peux même filmer la ligne, c'est bon ? La raquette, quand tu frappes une balle, c'est tout frappé. C'est tout frappé. C'est très frappé. C'est très frappé. En fait, là, je suis en train de te montrer que quand tu tapes la balle, c'est très frappé. C'est très frappé. C'est très frappé. C'est très frappé. Ça va être orienté vers le ciel. C'est plus d'accord. Mais, en général, c'est comme ça, voire un petit peu vers le bas, mais pas trop. Donc, je te donne un petit astuce technique pour envoyer. Tu vas lâcher ta balle devant la ligne. Soit tu es derrière la ligne. Tu lâches ta balle devant la ligne. Voilà. Donc, elle va la retomber devant la ligne. Et tu vas la frapper. Pareil en déchart. Ouais, pareil en déchart. Allez, vas-y. C'est vrai, Louis ? En port. En port. Voilà, très bien. Et tu peux te laisser partir vers l'avant quand tu es là. Bonne hauteur. Alors, lui, il a tendance à attaquer sa balle un petit peu de face. Enfin, quand il attaque son moment, il est un peu comme ça. C'est un peu compliqué d'envoyer des frappes en plus loin. Après, on va revoir Julien. Là, elle est dure. Elle était dure à attaquer. Ouais, c'est mieux. La balle est tapée bien devant toi. Elle est bien devant toi. Oups ! Là, Louis lui envoie des balles compliquées à maîtriser. Les balles longues, longues et liftées. On voit du lift. Là, il va bien taper. Voilà, très bien. Encore. Voilà, là, ton tamis s'est mis vers le bas. Mais c'est normal, ça n'avait pas d'être. Les balles qui s'envoient, c'est costaud. On retourne un petit peu. Et on revient voir Julien. On va aller voir Louis là tout à l'heure. Ah, là, vous voyez, naturellement. Super, la main en équilibre là. Bien. Oui. Bien joué ça. Vous voyez, il a suffi d'un conseil. Le fait qu'ils attendent plus loin la balle. Juste avoir le temps de se placer. Et après, il va falloir qu'ils pratiquent. Ce n'est pas parce qu'ils réussissent là. Après, il faut qu'ils pratiquent dans les points. Ça ouvre, non ? Oui. Il va falloir qu'ils pratiquent dans les points. Ça, c'est notre paire de manches. Allez, tu viens, tu viens. Il y a combien de balles ? 36. 36. On remercie Romain qui a partagé la vidéo. Ah, c'est super. Merci Romain. Romain qui connaît Landouge. Ah, il connaît Landouge. Oui, c'est génial. On va aller voir... D'abord, Louis, on va finir par Octave. On finit par le meilleur. Louis, c'est un peu près de voir. Ah, il y a des faits. Ah, d'accord. Je joue avec mon grand-père. Tu vois quoi ? Non, non, non. Je joue sur le terrain de mon village. Ah, oui ? Où ça ? Quel endroit ? Ah, ça, c'est vrai. Non, on a un moment dans la bataille. Tu peux filmer par là parce que sinon tu vas voir le soleil. Oui, sinon je vais voir le soleil. On va finir. Ok, super. Ok, c'est que ça a fini le rugby. Le rugby est fini. Très bien. Bon sport. Nickel. Tu seras prêt pour les JO. Attends, regarde, ils font du paddle. Ah, là, tu la tapes à super hauteur. Il a fait du paddle. Il a fait du paddle. Il est parfait. Alors, il la tape à bonne hauteur. Non, non, reste bien sur l'huile. Alors là, c'était compliqué. C'était derrière. Alors, c'était trop tôt, mais si tu laisses trop tôt, sans porter. Oui, là, c'est un moment un peu, j'ai un peu la chine. Ah, c'est la tape là. Comme ça, tu peux te pousser. Comme t'as assez de force. Tu la remets. Mais la balle n'a pas ce que tu as. Il n'a plus de venir à la tapeer devant. Ça fait de taper devant moi. Devant toi, devant ton joueur, devant ses joueurs. Là, pour ton bras, il puisse s'accélérer. Et qu'il puisse frapper sans porter. L'idée, c'est d'arriver à la tapeer sans porter. Comme ce que tu fais à l'engagement. D'accord. Allez, tu soulèves. Oui, ça tape. Tu soulèves. Les balles, par contre, elles sont mortées. Jouer avec des bonnes balles. Jouer avec des patates, des fois. Elles sont dures à jouer. Oui, mais c'est une belle frappe. Elle est sortie, mais c'est une belle frappe. Tu vois, tu la taper devant. C'est parti facile. Après, c'est juste de l'effet. Il manquait juste un petit peu d'effet. Ouais. Ouais, tu la tape. Allez, je pense que juste à la soulever. Si vous en avez marre de la technique, ce que vous faites, c'est que je vais vous donner un truc simple. C'est-ce qu'il va soulever la balle. Pour lui, ça marche. Voilà, super simple. OK. On va aller voir, Octave. J'ai deux questions, sinon. Oui. Il y en avait une sur la prise de Julien. Oui, oui. La prise de Julien n'est pas bonne. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Il a dit tout à l'heure que c'était un badiste. C'est pour ça. Ah, la prise de Julien ou de Louis ? Non, de Julien. Ah, de Julien. Oui, oui. On lui a changé tout à l'heure. Oui. On lui a changé. Tu veux qu'on aille le revoir ? Attends, déjà... On reviendra voir Julien. Maintenant, on voit Octave. Il a une question sur les anti-vibrateurs. Oui. Donc, est-ce qu'il faut mieux jouer avec ou sans ? Parce que certains joueurs professionnels, apparemment, ont l'air de jouer sans. Oui, oui. Alors, je vais te donner mon point de vue. Certains jouent sans anti-vibrateurs. Donc, je joue sans anti-vibrateurs. Les raquettes sont tellement performantes qu'au niveau des vibrations... Au niveau des... Là, tu filmes en même temps. On dit vite. Ça, regarde. Regarde. Non, non, pas Louis. Octave. Regarde. Mets-toi par ici. Donc, ce qui se passe, c'est que... L'anti-vibrateur, je joue sans. Je n'ai pas besoin. Je pense que si... Si tu as une technique correcte... Je me la pète un peu, mais... Si tu as une technique correcte, c'est une bonne raquette. Les raquettes sont ultra performantes. Donc, elles absorbent vraiment bien les vibrations. Si tu as un cordage qui est aussi assez doux, je ne sens pas énormément. C'est la 24, c'est la 23. Je suis quand même un polyfilément. Mais bon, bref, je ne sens pas l'idée, le besoin d'avoir ça. Mais si ça peut te rassurer, ton anti-vibrateur, tu peux en acheter, tu peux même prendre un élastique. Après, c'est vrai qu'au niveau des vibrations, ça sera toujours mieux d'en avoir un. Quand on commence, on n'a pas forcément les bonnes prises. On peut essayer de se faire mal. Donc, évidemment, ça peut être cool d'avoir un anti-vibrateur. Mais techniquement, ça n'a pas d'incidence sur la technique. Après, ce qui va être important, c'est les jambes. C'est le placement. Alors, du coup, là, on va sur Stav. Donc, forcément, vous voyez qu'il a plus évolué au niveau de votre technique. Il a été à combien, Stav ? 15-2. Très jeune, aussi. 15-2 à 16-17 ans ? Non, je l'avais 15. Ah oui, 15 ans. Ah, tu avais 15 ans. Oui, donc c'est quand même un très bon traitement. Pour cet âge-là aussi. Et puis après, tu as fait quoi pour... Les poils, les... Ah, ah. J'ai un autre qui ne s'est pas outillé. Ah, merde. J'ai plus de l'inflammation. Mais en fait, c'est tout ça. Ah oui ? Je ne peux plus faire de poupées. D'accord. Et l'opération qu'on propose, elle m'a fait la colle. Ah oui. Il propose une opération qu'a... Oui, il me propose une méditation. Deux barres en métal, c'est de les resserrer. Oh là là. Et c'était, je crois, 12 mois de rééduque. Ah oui. Ah non, rééduque. Ça fait quoi alors, après ? Ah, tu as fait du rugby ? C'est les vignes, mais j'ai eu le droit... Parce qu'en fait, c'est les gestes, c'est un frottement, c'est des inflammations. Pourtant, le tennis, c'est un sport santé. Oui. Au départ, oui. Ça se traumatise dans le tennis. Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est pas le pire, mais... Tu sais qu'ils en conseillent maintenant, un sport santé. Ah oui ? Ah oui, oui. Moi, j'ai des gens qui ont mis des planissaires bien plus. Ah oui ? Après, c'est adapté. Oui, oui. Après, c'est ceux qui ont fait beaucoup, parce qu'à la fin de leur carrière, vraiment, les genoux, les chevilles, les coudes... Voilà, les encollements, mais ils en proposent par préstation médicale. Ok. Voilà. C'est nouveau, c'est... Ah, c'est nouveau. Non, c'est... Il y a 10 ans que ça sort, mais là, c'est en train d'arriver dur. Et on en fait, d'ailleurs, de mon code. Donc là, en fait, tout ça, c'est que la balle envoyée par Julien n'est pas forcément faite, là. Merde, j'ai une taille ici. Voilà. J'ai Arnaud qui aimerait voir leur jeu de dos, donc la tête se met derrière. Je sais pas. Comment ? Arnaud qui aimerait voir leur jeu de dos. Euh... Ouais, ok. Sur... Sur Octave, par exemple, vous ? On a le feuillet à la figure, vous allez nous dire si vous l'avez dans la... Bon, on va faire ça. On va mettre la main, là. Ça va, là ? On voit, là ? On sait pas du tout si vous voyez bien, là. Là, on a le feuillet en pleine poire. C'est peut-être mieux d'aller se mettre de l'autre côté. On va aller avec Julien. Bon, vous avez vu, de toute façon, que techniquement... Octave est déjà... Regardez son placement. On va le revoir encore en dessous, là. Là, ici. Ah, c'est naturellement. Ah, merde. Ah, c'est à nous. On va aller plus le dire. Vas-y, Julien, tu peux y aller. Communication, guy. Allez, là. Alors là, il a fait un mouvement très important. Il a décroché. Il a eu une balle longue. Il a décroché. Reste bien sur Octave. Je vais envoyer la balle avec... Attends, je vais envoyer la balle avec... Tu es complimenté sur ton coup droit, Octave, par les... Combien d'autres ? Je pense que c'est le tien que vous comprenez. Je pense que c'est le tien qu'on conclut. Oups, pardon. Oups, elle n'est pas facile celle-là. Ouais, j'arrive, j'arrive. Mathieu qui nous dit que le pied gauche d'Octave est un peu trop devant le pied droit en coup droit. Ah oui, il est peut-être en appui en ligne, tu veux dire, Mathieu ? Peut-être qu'il fait des appuis en ligne, peut-être que toi t'es habitué à l'appui ouvert. Après, il n'est pas ultra chaud, comme moi, pareil, mais il est pas ultra chaud. Ah oui. Un moment, un moment, un moment. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est parti ! Donc là vous voyez un ancien 15-2 et un ancien 15 Ah, Melvin qui voit depuis sa fenêtre C'est parti ! Coucou Melvin ! Sors de blessure ! J'ai le syndrome d'agglound ! C'est ma dernière vidéo ! Bon, on en a un qui nous regarde depuis sa fenêtre Ok, on est top ! Et Sivar ou Sivar qui nous dit que quand il tire il a l'impression de ne pas avoir assez de force Ok, alors tu orientes les épaules Enfin surtout non ! Tu poses tes appuis par terre Orientation des épaules et après tu vas Si tu n'as pas assez de force, il y a un problème sur le plan de frappe Tu prends peut-être pas assez d'élan Il faudrait que je te vois C'est pas facile de voir ce qu'il y a pas N'hésite pas à m'envoyer par message sa vidéo Je pourrais faire une petite analyse Bon, je vous laisse ! Merci à tous ! C'était chouette parce qu'on a trouvé des débutants Ca correspondait à notre thème C'était la pratique sauvage Comme ce qui se fait Passez une bonne soirée, bon match Pas trop d'écran Et puis à très vite ! Salut ! Pour éteindre... Merci les gars ! Vous allez vous inscrire dans un club ? Merci ! Vous allez vous inscrire dans un club ? Ok, merci beaucoup ! Bah de rien ! Merci beaucoup ! De conseils ? Non, l'avantage au niveau des clubs Alors là c'est mon aspect commercial qui revient C'est que vous allez pouvoir réserver Vous allez pouvoir avoir des cours à disposition quand vous voulez Quand il flotte, quand il fait pas beau Il y a des tarifs étudiants souvent dans les clubs Qui sont vraiment assez bas Nous par exemple, sur l'année on peut jouer pour 150€ Et là on a des adhésions d'été à 30€ Jusqu'à la fin de l'année en tennis illimité Avec des réservations sur Ten-Up Des réservations par application Donc vous faites votre petite vie Et puis vous réservez Donc faut pas hésiter Voilà ! On pense que le tennis est ultra ultra cher Oui, on a fait une image Alors, après je vous cache pas que si vous faites de la compète Ça chiffre un peu au niveau de l'essence Au niveau des inscriptions de tournoi Ça a 15 balles Une bonne raquette Mais une bonne raquette tu peux la garder Tu peux la garder 5 ans, 10 ans Ça dépend de ce que tu veux en faire C'est 8 ans que tu veux être là Ah ben voilà, Octave il dit que ça fait 8 ans qu'il joue avec son modèle Ouais c'est la pure drive Ouais d'accord C'est la pure drive ancien modèle Il y a les cordages aussi Donc évidemment avec les cours ça monte un petit peu plus Mais sans les cours ça reste très abordable Il faut toujours diviser par 12 Et en fait c'est pas plus cher que C'est pas plus cher qu'une salle de muscu Où tu paies 400 balles l'année Voilà, grosso modo C'est pas rien que le rugby Moi c'est 240 euros là les fonds Ah c'est quand même 240 Après on a la DOT Mais quand même Oui Ah oui, je pensais pas que c'était Je m'imagine c'est plus à 120 Bon on remercie les gars Merci à vous Merci à vous Ouais, on va enregistrer le live Faut pas que je fasse de bêtises Et puis je le laisserai sur la chaîne Mais il est long du coup Allez salut Merci Bah de rien Merci Merci